Les efforts de la part des autorités et de leurs partenaires Nous voulons nous prendre en charge pour les produits alimentaires C'est pourquoi nous avons cultivé un jardin potager En collaboration avec l'association des femmes médecins, la FEMED Nous avons produit plus de 40 sacs de légumes Cela nous suppléait à notre ration alimentaire Le gouvernement provincial nous aide régulièrement d'une façon hebdomadaire De l'autre côté, nous ne croisons pas les bras Il y a l'atelier de savonnerie Nous fabriquons de savon de la bonne qualité Qui est déjà apprécié par l'association Par ailleurs, les femmes détenues à la prison sont reconnaissantes d'un nouveau bâtiment Qui leur est réservé Ce qui évite qu'elles côtoient des détenus hommes Ces bâtiments ont été construits par le financement de l'Union Européenne Les femmes détenues y ont été transférées récemment Mais selon elles, la prison n'est plus un calvaire Nous sommes contentes parce qu'on nous a déplacées pour nous installer dans notre nouveau bâtiment Ici, nous vivons dans des bonnes conditions Nous disons merci Si l'alimentation et la sécurité des femmes sont améliorées à Mont-Zinzé D'autres aspects de la survie des prisonniers comme les soins médicaux sont toujours ignorés par les autorités Certaines organisations de défense des droits de l'homme interviennent ponctuellement Néanmoins, les efforts soutenus du gouvernement congolais sont nécessaires Goma, Clarisse Indulapu, Wacky News Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada